Puis écrire sur le plancher, il y a une réglementation, vous pouvez me filmer, ça ne me dérange pas. Oui, c'est ça, ça ne doit pas déranger parce qu'on fait quelque chose ici important. Alors, nous, on ne fait pas de crise ici pour en permanence. C'était nettoyé. C'est nettoyé, ça? Oui. L'autre dimanche, on a nettoyé ça aussi. L'autre dimanche, vous avez écrit par temps également. C'était traité comme... Je travaillais dimanche passé, Dubois 091. Mon matricule 091. Oui. Alors, l'autre dimanche, c'était légal. Tout était légal. Dans le métro de Montréal? Oui, oui, l'inspecteur a demandé qu'on avait écrit par après, on a fait, et c'était correct. OK. Même le travailleur d'STM ici, il est venu, il m'a donné le nage pour le faire nettoyer. On a fait et c'était correct. OK. OK. Maintenant, malgré que les musiciens, ils utilisent un applicateur, nous, on ne peut pas utiliser un applicateur. Pourquoi? Je ne sais pas. Il m'a montré le règlement, mais un porte-voix. Il y a un gros drapeau sur les téléphones. Oh, mais personne n'utilise pas les téléphones. Vous, vous jugez qu'il n'y a personne qui utilise les téléphones. Vous, vous jugez de ça. Une station de métro, elle est permis d'exister un ordre musical ou lyrique, ou un autre type de site, dans une zone désignée à cette fin ou aux heures presquelles, par la société, à condition de se confirmer aux autres dispositions. Oui. Dans toute autre circunstance, donc la vôtre, parce qu'il n'y a pas de rire, en tout autre lieu, ces actifs sont interdits à moins d'autorisation de la société R036-2. Réglement R036-2. 036-2. Ça, c'est illégal. Les musiciens ont le droit... Je comprends bien. Mais ça, c'est contre les chartes. Dans les chartes, il y a la liberté d'apparole et la liberté d'expression. Ici, c'est un lieu public. Ça, ici, c'est la société de transport de Montréal. Vous n'êtes pas à l'extérieur. Mais ce n'est pas une compagnie privée. Pardon? C'est une agence publique. OK. Puis ça, ça veut dire qu'à la société de transport de Montréal, à cause que c'est public, vous avez le droit de faire ce que vous voulez? Ça veut dire que sur le trottoir, vous avez le droit de faire ce que vous voulez? Oui, sur le trottoir, on peut faire un peu. Mon frère, ici, vient de vous montrer la réglementation à la société de transport de Montréal. Un, de ne pas pouvoir rien accrocher au mur ou n'importe quoi de la STM, si on n'a pas l'autorisation de la STM. Pour pouvoir accrocher quelque chose à la société de transport de Montréal, monsieur, vous devez faire la demande d'avoir une autorisation. Ce qui veut dire que la STM va pouvoir mettre un système sur le papier ou sur l'affiche que vous voulez appliquer. Est-ce que vous aviez une affiche sur ce que vous avez mis sur les téléphones? Non. Donc, autorisation négative. Deuxièmement, si on écrit sur le plancher, ici, qui appartient à la STM, c'est un méfait contre la société de transport de Montréal. Sans avoir l'autorisation. Si vous avez l'autorisation d'écrire sur le plancher de la société de transport de Montréal, je vais vous demander d'avoir le permis qu'ils vous ont donné l'autorisation de pouvoir le faire, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous, monsieur, vous avez un permis pour pouvoir endommager un bien de la société de transport de Montréal? Avez-vous le permis? Nous. On n'a pas besoin d'un permis pour faire une manifestation. Si on fait écrire avec écrit, on va l'enlever par après. Alors, il n'y a pas d'endommagement. La question n'est pas là, mon cher. Vous devez comprendre une chose. Pas parce que vous allez prendre un essuie, tout, ou un papier humide pour pouvoir enlever votre craie, qui fait que vous avez l'autorisation de le faire. OK? Mais oui, parce que c'est négatif public. Non. Vous ne comprenez pas. Et on fait une manifestation. On prend la liberté de parole. Vous devez comprendre. Arrêtez d'être boqué juste à votre région. C'est impossible. Dans la vie, mon cher monsieur, il y a des réglementations. Vous êtes sur le trottoir, il y a une réglementation. À la société de transport de Montréal, il y a deux réglementations. Le R036 qui est pour le civisme et le R0105 pour le mode de paiement. Mais oui, c'est comme un trottoir. C'est ça que je viens de dire. Donc, comme je vous dis, est-ce que vous avez le droit d'écrire sur les trottoirs, sur les de Montréal? Ah oui? Oui. C'est pas un méfait? Non. Ah non? Non. Vous, vous avez jugé que c'était pas un méfait, vous? Oui, parce qu'il y a des puits qui viennent, qui font le nettoyer. Ah, OK. Je sais que c'était un méfait, mais c'est un méfait en 1945, qu'on pouvait l'expulser. Si monsieur refuse de se conformer à la réglementation, on est rendu à trois infractions. Puis je voulais juste parler avec. Puis j'ai eu un porte-voix à ça du nez. Puis lui qui est venu en 1945 avec la caméra ici dans ma face, j'ai juste voulu informer. Ah, pauvre toi! C'est ça pareil. Vous êtes sarcastique, là. En plus. Moi, je voulais l'interprimer. Est-ce que vous comprenez ce que mon confrère est en train de vous dire? Que vous avez fait trois contraventions, trois infractions, je devrais-je dire, plutôt au niveau de la réglementation. Écoute, non, c'est moi qui parle. Oui. OK, vous avez émis trois infractions au règlement R036 de la Société de transport de Montréal. Est-ce que présentement, vous avez eu une contravention? Non, parce qu'on en avait des infractions. Non, l'infraction, c'est pas le frais de dire de l'avoir enlevé. C'est l'infraction, c'est quoi? C'est que vous avez fait une infraction. Vous passez... Je vais vous donner un bel exemple, mon ami. Oui, mais... Vous qui prônez le tout, je vais vous donner un bel exemple. Vous, là, vous passez sur une lumière rouge à la surface. OK? Le policier vous arrête. Il vous dit, monsieur, vous avez passé sur une lumière rouge. Non, mais c'est pas grave. J'ai passé, mais j'ai pas frappé personne. Est-ce que ça vous donne plus le droit de passer sur une lumière rouge? Non. Est-ce que vous avez donné le droit d'écrire sur un plancher qui n'est pas votre propriété? Mais après l'avril... Non, 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 répondez à ma question. Est-ce que ça vous donne le droit d'écrire sur une propriété qui n'est pas la vôtre? Oui. Oui, vous avez le droit. C'est une lumière publique. Ah, OK. Ça veut dire que si mon... Nous, on est le public. Mais si, vous ne comprenez pas. Donc, là, moi, je vais demander... OK, c'est bon, ça filme. Je suis content. Ah, si je suis correct que ça filme, ça me fait plaisir. Moi, ça fait trois fois que j'y ai dit. Mais oui, parce que... Donc, de toute façon, mon cher, 810, 800... Je n'ai jamais l'inforcé. 800, parfait. Donc, monsieur, moi, je vous informe que vous avez été interpellé pour avoir fait un méfait à la Société de transport de Montréal. Vous n'avez pas le droit d'écrire sur le plancher de la Société de transport de Montréal, même si c'est une compagnie publique. Vous avez enfreint une réglementation au numéro R036. Donc, je vais vous demander de vous identifier nom et adresse. On va faire les vérifications. Et si par la suite, tout coordonne, on va vous émettre une contravention. Vous allez pouvoir quitter par la suite. Donc, je vais vous poser des questions. Vous continuez à filmer. Ça ne me dérange pas. On va prendre votre nom et votre adresse. Et puis, par la suite, si tout coordonne... Tu m'ajoutes votre étiquette. Arrête. C'est enlevé. Il n'y a pas de clé ici. Et on dit que c'est interdit, c'est interdit. Arrête d'argumenter. Tu devrais filmer votre ami qui est en train de vous ramener à la leçon. OK, c'est sûr. C'est pas mon ami, moi, je... Alors, j'ai répondu. Vous avez demandé qu'on enlève le cri. Non, le cri, c'est enlevé. Vous n'avez rien demandé à ça. C'est lui. Vous n'avez rien demandé à ça. Un, c'est des affaires. Un, c'est des affaires. OK. Il va, il est... Présentement, il est interpellé. Monsieur ne peut pas quitter tant ou longtemps qu'il n'est pas identifié positivement. Donc, mon cher, j'aurai besoin de votre nom et de votre adresse. Mon confrère va prendre les informations. Ah, je ne peux pas. Si vous avez une question d'identité avec votre adresse... Parce que, regardez, monsieur, je vais être franc avec vous. Si vous ne vous identifiez pas, moi, ça ne me dérange pas. Vous êtes dans l'obligation de vous identifier positivement nom et adresse à nous. Sur l'article, l'article 2 du Code criminel. Il n'est pas décrit. Là, c'est fini, là. C'est moi, je vous le dis, vous êtes interpellé. Donc, si vous ne vous identifiez pas positivement, puis vous ne voulez pas... Moi, ce n'est pas compliqué, monsieur, je vais vous mettre en étude d'arrestation pour entrer avant mon travail, pour refus d'identification. On va faire appel au SPVM, qui est la police de Montréal. Ils vont se déplacer, ils vont vous identifier positivement et vous allez quitter ici avec deux infractions. OK. Maintenant, je peux répondre. Donc, c'est ce que vous voulez. Je peux répondre. Allez-y. OK. L'autre semaine, les policiers sont venus ici. Je ne parle pas de la semaine, je parle d'aujourd'hui. Mais la police, l'autre semaine, m'a avisé qu'on peut continuer ici. Je parle d'aujourd'hui, je ne parle pas du passé. Je ne parle pas du passé, je vous parle d'aujourd'hui. Donc, est-ce que vous allez me donner votre nom et votre adresse? Non, vous ne voulez pas? Non. Parfait. OK. Passé. 50-20, c'est où? À l'écoute. Tu veux-tu, Jafon, tu peux regarder, voir les écritures qui étaient là, tout ça, s'il te plaît? Je ne vais pas te dire ici. À l'écoute. Ça, c'est mes affaires, ne touche pas. Bon, je prends l'attention, mais maintenant, on ne l'a pas choquée. Oui, OK. Je vais juste voir ça. Regarde, je vous expliquez le règlement. On a suivi, ça. On a suivi. Oui, on a suivi. La madame est partie, vous devez fermer ça. Moi, c'est ça qui est parti. C'est fini. Pourquoi vous pouvez rester là pour chercher un antiguère? Parce que je veux prendre la parole pour le prochain train. OK, il fallait ramasser vos affaires, monsieur, comme la madame qui a dit, qui est parti. Puis, ça va être très facile. Non, non, mais on revient le prochain dimanche. Je ne vois pas le droit. Venez, bienvenue, monsieur. Ben, juste maintenant, il y avait un malentendu. Il fallait arrêter ça, là-bas, puis finir ça, puis partir. De retourner du dimanche, respecter les indications que vous avez dit. Non, non, je ne peux pas, parce qu'il a appelé la police. Si je m'envoie maintenant, il va dire que je m'enfuie. C'est ça. On va régler ça. On va régler ça. Je vais régler ça avec eux, OK? Mais on va essayer de... Mais j'ai déjà réglé ça une fois, déjà. Parce que vous n'avez pas d'argumenter pour rien, monsieur. Il dit qu'on n'avait pas le droit d'écrire. C'est bon, on a compris, on ne savait pas. Désolé, on ne va jamais faire ça. Ça reste là. Si vous n'êtes pas content sur cet article, je vous ai dit, appelle la ville de Montréal, la STM, puis exprimez-vous. Non, on applique le règlement. On ne crée pas le règlement. On ne peut pas répondre pourquoi. Non, il y a des spécialistes pour ça. On applique nos règlements. C'est la fonction. C'est la fin. C'est la fin. Oui, oui. L'autre semaine, ils demandaient qu'on va nettoyer ça par après. On a fait. C'était demandé cette fois pour enlever. On en a fait. Alors, il n'y a pas d'infraction. Regarde, ça, c'est pas nettoyé. Regarde, c'est là. OK, mais où est-ce que je vais trouver d'eau? Moi, je... Regarde. Non, regarde, c'est autre chose. C'est pas nettoyé ici. Si vous êtes mis, ça, c'est pour ça. J'imagine que les cinq, dix personnes qui ont créé partout, la planchée va être pleine comme ça, de là. Alors, on va... Je suis mis, je suis mis, je suis mis.